Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle cinéma Je vous fais donc une vidéo avec un petit récapitulatif des films que j'ai vus depuis le début de l'été je dirais plus ou moins Principalement les films que j'ai vus au cinéma parce qu'autant parler de films plus récents, il y a peut-être une ou deux exceptions Mais donc pour commencer, le premier film que j'ai été voir c'est Superman, enfin Man of Steel J'étais super impatiente de le voir parce que j'ai adoré les Batman de Christopher Nolan qui donc fait aussi Man of Steel Même si j'ai pas trop aimé le dernier Batman, j'ai adoré les deux premiers et donc j'avais très envie de voir Man of Steel Personnellement j'ai pas du tout été déçue, j'avais les yeux grands ouverts pendant tout le film, je voulais pas rater une seconde Après j'étais là avec tout le monde, est-ce que tu as vu le camion, l'ex-corp qu'on voit pendant 3 secondes et demie dans le film Parce que je suis une grande fan de Lex Luthor, j'aime beaucoup ce méchant, ce personnage Et donc je cherchais des traces de lui pendant tout le film, sachant même pas s'il y allait y en avoir Et puis j'ai vu le camion, l'ex-corp passer, j'étais là, aaaah ! Enfin ça doit être comme une gamine Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, tous les clins d'oeil J'ai préféré la première partie du film que la deuxième partie du film, mais au global j'ai quand même tout aimé J'ai bien aimé la bande originale aussi, j'ai bien aimé Superman, c'est peut-être le premier Superman que je trouve vraiment beau Et pas trop kitsch, parce qu'il faut avouer qu'il est quand même plutôt pas mal Il est un peu mieux habillé normal que dans sa combinaison moulante Parce que je trouve que la combinaison de Superman est loin d'être la combinaison de super-héros la plus sexy qui existe Enfin bon, non vraiment je le trouve pas mal du tout Et puis donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire J'étais vraiment vraiment pas déçue du tout Donc je le conseille à tout le monde, si vous aimez les films de super-héros Je dirais qu'il faut voir celui-là sans aucun doute Faut pas passer à côté Alors le deuxième film que j'ai été voir depuis le début de l'été C'est Moi, Moche et Méchant 2 J'avais déjà adoré le premier, ça c'est Les Rituels avec mon petit frère Il a 10 ans aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire Enfin, peut-être pas aujourd'hui parce que je pense pas poster la vidéo aujourd'hui Même si je la filme aujourd'hui, enfin soit Bon anniversaire petit frère Donc on a été voir Moi, Moche et Méchant 2 J'avais adoré le premier comme je l'ai dit Et j'ai adoré le deuxième Le personnage que je préfère c'est Agnès C'est la petite avec sa couette qui aime les licornes Et qui me fait complètement délirer Je la trouve trop drôle Déjà dans le 1 et puis maintenant dans le 2 aussi Donc c'est pas Grou mon personnage préféré Même si je le trouve génial aussi Il me fait mourir de rire Donc j'ai trouvé le 2 pas du tout décevant Je serai même partante si vous voulez lancer un 3 demain J'irai le voir D'ailleurs je sais pas du tout si c'est prévu ou pas Mais moi je dis pourquoi pas J'en veux bien encore Pas de problème avec ça Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Moi, Moche et Méchant 2 Et les mignons me font complètement délirer Alors je rêverais de pouvoir les imiter Mais j'en suis complètement incapable D'ailleurs, ouais, si vous savez le faire Ou si vous connaissez quelqu'un qui sait le faire Je veux voir ça Et voilà Donc pour moi Moche et Méchant Vraiment bien aussi Je le conseille vivement Ensuite, le 3ème film que j'ai été voir au cinéma C'est World War Z Donc le film de zombies avec Brad Pitt J'avais beaucoup d'attentes Parce que j'adore les films de zombies J'adore les films d'apocalypse Où on voit d'énormes décors Et c'est la fin du monde Et je trouve en général ça assez impressionnant Et j'aime vraiment beaucoup ce genre de film Et zombies, je suis une grande fan Même si en général je préfère plus le côté Trash zombie Que le côté soft zombie Comme dans World War Z Donc je préfère les vrais bons films Genre 28 jours après Et ce genre de choses Mais World War Z Ouais C'est franchement là J'ai été déçue Je m'attendais à beaucoup mieux Ouais les effets spéciaux sont bien Ça c'est clair Les effets spéciaux sont bien Pour ce qui est de l'histoire Je sais que c'est tiré d'un livre Je voulais lire le bouquin avant Mais il y a tellement de bouquins Que je veux lire C'est-à-dire que malheureusement J'ai pas eu le temps Donc je peux pas faire la comparaison Mais je suis persuadée Que le livre est mieux De toute façon Et ouais Brad Pitt je trouve Qu'il jouait bien Evidemment c'est Brad Pitt Mais il mérite mieux quoi Enfin je trouve que le film N'y correspond pas vraiment Il joue beaucoup mieux Que ce que mérite ce rôle Et limite je serais tentée De dire qu'il avait besoin de sous Même si ça m'étonnerait énormément Donc je sais pas trop Ce qu'il fout là-dedans Mais ouais pourquoi pas En tout cas c'est une des raisons Pour lesquelles j'étais voir le film C'était les zombies et Brad Pitt Donc en tout cas ça a marché Ça c'est certain Mais voilà Je trouve l'histoire Qu'il manque plein de points d'attache Il y a des moments Où c'est pas cohérent Puis alors le début est très très sympa Le milieu est bof La fin ça m'a saoulée Je trouve que le film finit D'une façon assez étrange Enfin je sais pas s'ils ont l'intention De faire un 2 Mais limite j'ai l'impression Que je serais plus intéressée Par la potentielle histoire du 2 Enfin je sais pas Ou pas Ouais Bref World War Z à voir Pour les effets spéciaux Pour passer un bon moment Pas se prendre la tête Voilà Ça m'héritait bien une grimace C'était décevant Alors ensuite Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Oui Ah Mon coup de coeur là par contre J'ai été aussi voir au cinéma Pacific Rim Alors là aussi j'avais beaucoup d'attente Parce que j'adore tout ce qui est Transformers J'adore Godzilla J'adore Jurassic Park Donc on me dit des grosses créatures Qui se battent avec des robots géants Et merci pour la sirène Pipou pipou Donc qui se battent contre des robots géants Évidemment Moi je dis tout de suite C'est fait pour moi quoi Alors chaque fois que je voyais la bande annonce Je bavais devant ces effets spéciaux Donc j'ai été le voir en 3D Oui alors j'ai tous été les voir en 3D Tous ceux que j'ai cités Sauf World War Z Que celui-là j'ai vu en 2D Mais je pense 3D pour Pacific Rim Parce que c'était vraiment celui qui était Le plus impressionnant à voir en 3D Je dirais que pour les autres films C'est pas vraiment nécessaire Mais Pacific Rim Une tuerie J'ai adoré Alors je trouve que les effets spéciaux Comme je l'ai dit J'en reviens pas C'est fabuleux Les combats Moi j'ai 5 ans Et bon je crois que je devrais devenir Un petit garçon de 5 ans A ce moment-là Je ne sais pas Et peut-être même un peu plus Que 5 ans Un petit garçon de 7-8 ans On va dire Je suis comme ça devant mon écran J'en attends plus J'en attends plus Je trouve que les personnages Évidemment c'est un film d'action Donc c'est pas dans ce genre de film-là Que les personnages sont les plus recherchés Mais comment dire Moi j'aime bien quand dans les films d'action Ils respectent certains Pas clichés Mais certaines sortes de règles Avec certains types de personnages Et j'ai retrouvé ça Et à ce niveau De la construction des personnages Et des étapes des personnages Ça me faisait penser presque plus Au film d'action Des années 90 Et ce genre-là Genre Armageddon Ce genre de choses Même si l'histoire n'a rien à voir Mais Ouais au niveau des personnages J'ai un petit peu ressenti ça Donc vraiment Pacific Rim A voir A voir A revoir A revoir Je suis déjà impatiente De le montrer De le voir En DVD Après Et donc celui-là J'ai été le voir avec mon petit frère Il a vu les Transformers Au cinéma Et tout Mais bon Pacific Rim C'est quand même plus sérieux Alors c'était le plus petit Dans la salle Et tout Il était tout content Il a adoré Et honnêtement Je trouve qu'il y a tout à fait moyen De Enfin c'est vraiment Pas tout public Je dirais en fin de fois Pas le montrer à un enfant de 5 ans Mais c'est bien plus tout public Que World War D Donc Pacific Rim Génial J'ai adoré Alors qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu Evil Dead 2013 Alors est-ce que j'ai vu les originaux Pour tout dire Je m'en souviens pas Il me semble qu'il y a un original Donc il y a l'original de base Qui est vraiment un film d'horreur Et puis il y a les trucs Evil Dead Les parodies Il me semble avoir vu des morceaux Des films J'ai des bribes En tête Mais pas de quoi m'en souvenir Et pas de quoi faire une comparaison réelle Avec le nouveau Même si je visualise un peu L'esprit L'ambiance Et tout ça Donc le nouveau Bien gore Ouais bien gore Moi j'ai bien aimé J'ai trouvé ça bien drôle A plusieurs moments Moi j'aime bien quand les films d'horreur Me font rire Même si c'est pas toujours le but Donc voilà Evil Dead Si vous aimez les films d'horreur Si vous êtes pas vite choqué Par les trucs dégueulasses Voilà faut y aller Mais ça fait pas peur C'est vraiment C'est gore quoi Tant de faire C'est dégueulasse Et je trouve que ça fait pas vraiment peur Au sens Vraiment D'aller se cacher Sauf si on trouve ça dégueu quoi Donc voilà Evil Dead 2013 Pas mal Pas mal du tout Et alors pour finir Le Le dernier film que j'ai vu C'est The Host Donc les âmes vagabondes J'attendais de le voir Parce que honnêtement Je crois que j'étais un peu dégoûtée A force des Twilight Et même si je préfère Mille fois le livre Les âmes vagabondes Que les livres Twilight Parce que j'ai tout lu J'avais justement peur Que la chute soit encore plus grande Et donc J'osais limite pas le regarder Parce que je me suis dit Ça va être une bouse Ils vont gâcher ce livre Mon dieu Scandale J'étais déjà occupée A monter au créneau Sans l'avoir vu Donc je suis partie Dans un état d'esprit En le voyant En me disant Ça va être nul Et au final Je pense que c'était la meilleure chose A faire de le voir comme ça Parce que du coup J'étais plutôt positivement surprise Que Vraiment vraiment déçue Bon je pense que ça vaut pas la peine De le voir Si on a pas lu le livre Parce qu'il a plein de trucs Super importants à la compréhension Je l'ai vu avec mon amoureux Qui a lui pas lu le livre Il y a plein de trucs Que j'ai dû lui expliquer Parce qu'il fait Ouais dans le film C'est même pas évident Il dit au final Lui qui a pas lu le livre Que même le livre A l'air mieux que le film De ce que je lui en ai dit C'est pas super bien joué Ça c'est clair Ça vole pas haut C'est Jared Que j'ai préféré Dans le film Je trouve que c'est lui Qui jouait le mieux Même si c'est pas mon personnage Préféré dans le livre Dans le livre C'est Jeb Jamie Wanda Et Mélanie Mais je trouve que la fille Qui joue Mélanie Et Wanda Ouais ça doit être compliqué A jouer Mais je trouve qu'elle casse pas Des briques Elle est pas si géniale Que ça C'est pas comme ça Que je l'imaginais Mais honnêtement Mais honnêtement En ayant lu le livre C'était pas mal C'est une sorte de petit complément Pour se rappeler Combien le livre était bien Mais c'est pas à la hauteur Évidemment Mais bon Il y a vraiment des films Qui sont à la hauteur des livres Je trouve Et voilà Je pense que c'est tout Pour les films Que j'ai vu Récemment Je vais Prochainement Probablement Aller voir au cinéma Monstre Université Trop excitée J'ai trop envie De le voir D'ailleurs Tu comprends pas Pourquoi j'ai pas encore été Tu comprends pas Parce que j'arrive pas A trouver un moment Où y aller avec mon frère Parce qu'évidemment On est obligé De faire ça ensemble Donc je vous ferai Une petite vidéo Avec les prochains films Que j'aurai vus Quand j'en aurai Quelques-uns Qui seront accumulés Donc voilà N'hésitez pas A me laisser Des idées de films A regarder Dans les commentaires Parce que bon Là vous savez pas Vous allez finir par comprendre Assez bien Mes goûts de film Et donc je suis Je demande pas mieux Que d'avoir des commentaires Avec des conseils De films à voir Donc n'hésitez pas Ça me ferait très plaisir Et sinon je vous souhaite Une très bonne journée Soirée Après-midi Ça dépend l'heure Qu'il est pour vous Et je vous dis A très bientôt Au revoir